Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, quelle est la différence exacte entre anything et something ? C'est deux façons de dire quelque chose, non ? Vous vous êtes peut-être déjà posé ces mêmes questions. C'est vrai que cela peut sembler compliqué, mais c'est là que cette leçon va vous aider à y voir plus clair. Vous allez voir quand vous utilisez anything et something, mais également everything et nothing, et vous découvrirez en même temps les différences. Pour terminer, vous verrez aussi comment des mots comme everyone et someone, etc., s'inscrivent dans cette logique. Alors, commençons avec anything quand il veut dire quelque chose ou rien. Pour faire simple, anything s'utilise en anglais dans des négations et des questions. À vrai dire, dans des questions auxquelles on ne connaît pas la réponse. Il peut se traduire par rien ou par quelque chose, dépendant du contexte. Voici quelques exemples de chaque type. Notons, au passage, que dans les négations, anything est toujours utilisé avec not. Not, I'm not doing anything at lunchtime. Je ne fais rien ce midi. I'm not doing anything at lunchtime. They don't want anything else from the shops. Ils ne veulent rien d'autre des magasins. They don't want anything else from the shops. Do you have anything to declare? Avez-vous quelque chose à déclarer? Do you have anything to declare? Are you doing anything special during the holidays? Tu fais quelque chose de particulier pendant les vacances? Are you doing anything special during the holidays? Would you like anything to drink? Aimeriez-vous quelque chose à boire? Would you like anything to drink? Ici, on peut utiliser le mot anything dans la question parce que je ne sais pas s'ils vont dire oui ou non. Pour aller plus loin, anything peut aussi avoir le sens de n'importe quoi ou de tout, sans la négation ici. Regardons ces exemples. You can learn anything if you're motivated enough. Tu peux apprendre n'importe quoi. Tu peux tout apprendre si tu es assez motivé. You can learn anything if you're motivated enough. He's the nicest bloke I've ever met. He'll do anything to help you. Il est le mec le plus sympa que j'aie jamais rencontré. Il fera n'importe quoi pour te dire. He's the nicest bloke I've ever met. He'll do anything to help you. Voyons maintenant something quand il veut dire quelque chose. En anglais, ce mot est utilisé dans des affirmations ainsi que dans des questions où on propose ou demande quelque chose ou bien quand on imagine que la réponse sera oui. Voyons ces exemples. J'ai vu quelque chose de bizarre il y a soir. I saw something strange last night. I think he wants something to eat. Je crois qu'il veut quelque chose à manger. I think he wants something to eat. Is there something bothering you? Y'a-t-il quelque chose qui t'embête? Y'a-t-il quelque chose qui te dérange? Is there something bothering you? Do you have something to tell me? Tu as quelque chose à me dire? Do you have something to tell me? Would you like something else to eat? Tu aimerais quelque chose d'autre à manger? Would you like something else to eat? Le mot everything en anglais se traduit soit par tout ou toutes les choses. Voici deux exemples. She knows everything about that. Elle sait tout sur ce sujet. She knows everything about that. Everything on the desk is Tim's. Tout ce qu'il y a sur le bureau est à Tim. Everything on the desk is Tim's. Ensuite, voyons le mot nothing quand il veut dire rien. Une deuxième façon de dire rien en anglais est de dire nothing. On n'utilise pas nothing avec not. Il se trouve déjà au début du mot. Not hing, nothing. Voyons quelques exemples. Il n'y a rien d'intéressant à la télé ce soir. Il n'y a rien d'intéressant à la télé ce soir. Bon, vous venez de voir les différences entre anything, something, everything et nothing. D'autres mots ressemblent à ceci. D'autres mots ressemblent à ceci. Des mots comme somewhere ou everybody. C'est quoi donc la différence entre somewhere et something ? Est-ce que ce mot s'utilise de la même manière ? répondons à ces questions une par une. Le mot someone est utilisé pour parler des personnes. Et en français, ça se traduit par quelqu'un. Et en français, ça se traduit par quelqu'un. Et somewhere est utilisé pour parler des endroits, places. Et en français, on ne traduit par quelque part. Someone et somewhere s'utilisent de la même manière que something. Anyone et anywhere sont utilisés de la même façon que anything. C'est-à-dire que la différence entre someone et anyone est la même différence qu'entre something et anything. Le seul petit piège est que no one, no personne, s'écrit en deux mots. Vous avez peut-être déjà entendu le mot somebody. Ben, somebody est le synonyme de someone, anybody et de anyone. Bon, nous arrivons donc à la fin de ce cours. Vous avez vu les différences entre anything, something, everything et nothing. Vous avez également pu constater que anyone, someone, everyone et no one conforme à cette même logique. Bien que le sens soit légèrement différent. And that's it for this time, everyone. J'espère que ça vous a plu. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe. And I will see you again soon for another lesson. Until then, take care. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501